Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Notre histoire d'aujourd'hui commence en 35 avant Jésus-Christ. Hérode est roi de Judée depuis seulement deux ans. Il règnera durant encore une trentaine d'années. Hérode le Grand est connu pour sa cruauté réelle ou supposée, en effet. Il entendit les grands prêtres parler de la naissance du roi des Juifs à Bethléem. Ayant peur de la concurrence, il aurait fait tuer dans la ville tous les enfants mâles de moins de deux ans, en espérant que Jésus fît partie des disparus. L'historicité de ce massacre fut remise en cause par des historiens, y compris Voltaire. Ce sont les Romains qui ont assis Hérode sur le trône. Les Juifs se méfient donc de lui. A partir de l'an 35 avant Jésus-Christ, donc, Hérode fait construire une forteresse sur un éperon rocheux, imprenable, dominant la mer morte, Massada, où il pourrait trouver refuge si son peuple décidait d'entrer en révolte. Quand Hérode mourut en 4 avant Jésus-Christ, les Romains occupèrent la citadelle. Mais après un siècle de soumission et d'humiliation face aux conquérants romains, les Juifs décidèrent de se révolter et entamèrent une guerre de libération sans précédent. Rome dépêcha sur place la bagatelle de 60 000 légionnaires menés par le futur empereur Titus. Ils parvinrent à étouffer la rébellion dans le sang. Par vengeance, ils incendiaient Jérusalem, détruisirent et pillèrent le temple de Salomon en 70 après Jésus-Christ. Mais une poignée de zélotes, un mouvement politico-religieux estimant que les Romains et les païens souillaient la terre promise de leurs pieds impurs, continuent à la résistance. Un millier d'entre eux parvent à s'emparer de la forteresse de Massada. De là, dirigés par leur chef, Eléazar Ben Yair, ils lançaient des attaques ciblées sur les Romains, menant une véritable guerre de harcèlement. Les insurgés jouissaient d'une position quasi imprenable. La forteresse abritait des citernes d'eau potable et de nombreux vivres. Après trois longues années de lutte, Rome décida d'en finir avec les insurgés en envoyant 5 000 hommes de la glorieuse 10e armée, dirigée par Flavius Joseph, commandant militaire et historien. Les Romains organisèrent le siège de l'opidum et entamèrent un véritable travail de Romains, c'est le cas de le dire. La construction d'une énorme rampe de 100 mètres de hauteur pour accéder à la forteresse édifiée à l'aide de milliers de tonnes de pierres, de terres battues et de troncs d'arbres. Un véritable exploit technique. Bien sûr, les terrassiers auraient été à la portée de tir des élotes. Les Romains, en fin stratège, utilisèrent donc des prisonniers juifs pour l'édification de cette rampe, les défenseurs ne pouvant s'en prendre à des membres de leur propre confession. Elieazar Beniaïr, voyant l'érection de cette rampe, comprit que le mot « espoir » devait désormais être rayé du vocabulaire des pauvres assiégés. Néanmoins, il restait une solution à ce millier d'hommes, de femmes et d'enfants pour ne pas être fait prisonnier par l'ennemi abhorré, mais une solution tragique. La seule liberté qui leur restait était celle de choisir le moment de leur mort et la manière de mourir. Encore que. Ce choix était réduit par les préceptes mêmes de leur religion qui leur interdisaient de se donner la mort. Ils écrivirent donc le nom de tous les hommes présents sur des tesselles, des petits morceaux de terre cuite, qu'ils jetèrent dans un sac. Ils tirèrent au sort le nom de dix personnes qui auraient la lourde charge de tuer les autres. Un dernier serait encore tiré au sort pour tuer les neuf derniers. Et le survivant serait donc le seul à se suicider, se plantant une épée dans le cœur. Ainsi, les zélotes préférèrent l'ultime sacrifice plutôt que de se faire prendre par les Romains. Mais ces derniers découvrirent au milieu de cet horrible tas de cadavres sept survivants, deux femmes et leurs cinq enfants qui s'étaient réfugiés dans une citerne. Je vais donc maintenant citer l'historien Flavius Joseph qui reprend les témoignages des rares survivants de ce drame. Voici son récit. Ensemble, ils embrassèrent, étreignirent leurs femmes, serrèrent dans leurs bras leurs enfants, s'attachant avec des larmes à ces derniers baisers. Ensemble, comme si des bras étrangers les eussent assistés dans cette œuvre, ils exécutèrent leur résolution. Et la pensée des maux que ces malheureux devaient souffrir s'ils tombaient aux mains des ennemis était pour les meurtriers, dans cette nécessité de donner la mort, une consolation. Enfin, nul ne se trouva inférieur à un si grand dessein. Tous percèrent les êtres les plus chéris. Malheureuses victimes du sort pour qui le meurtre de leurs femmes et de leurs enfants, exécuté de leurs mains, paraissait le plus léger de leurs maux. Aussi, ne pouvant plus supporter l'angoisse dont ces actes, une fois accomplis les accablaient, et croyant que ce serait faire injure aux victimes de leur survivre même un court instant, ils entassèrent promptement au même endroit tous leurs biens et y mirent le feu. Puis, ils tirèrent au sort dix d'entre eux pour être les meurtriers de tous. Chacun s'étendit auprès de sa femme et de ses enfants qui gisaient à terre, les entourant de ses bras, et tous offrirent leur gorge, toutes prêtes, à ceux qui accomplissaient ce sinistre office. Quand ceux-ci eurent tués sans faiblesse tous les autres, ils s'appliquèrent les uns aux autres la même loi du sort. L'un d'eux, ainsi désigné, devait tuer ses neuf compagnons et se tuer lui-même après tous. De cette manière, ils étaient assurés qu'il y aurait égalité pour tous dans la façon de porter le coup et de le recevoir. Enfin, les neuf juifs souffrirent la mort et le dernier survivant, après avoir contemplé autour de lui la multitude des cadavres étendus, craignant qu'au milieu de ce vaste carnage il ne restât quelqu'un pour réclamer le secours de sa main et ayant reconnu que tous avaient péri, mit le feu au palais, s'enfonça d'un bras vigoureux, son épée tout entière dans le corps et tomba près de ceux de sa famille. Et Romains virent la multitude des cadavres, mais ne purent y prendre plaisir, puisque la mort avait été administrée par leurs ennemis. Ils ne purent qu'admirer le courage de cette résolution et ce dédain de la mort que leurs ennemis avaient manifesté en si grand nombre. Cet émouvant témoignage nous montre la résignation de ces hommes et de ces femmes qui choisirent la mort plutôt que d'accepter l'asservissement. Cet épisode est souvent repris par les Hébreux pour souligner le courage du peuple juif et sa volonté de vivre libre sur sa propre terre. Les élètes prirent soin de brûler tout ce qui pouvait avoir de la valeur pour que les assaillants ne puissent jouir d'aucun butin. Ils veillèrent également à laisser de la nourriture pour bien faire comprendre aux Romains que leur sacrifice n'était pas un geste désespéré pour échapper à la fin, mais bien un acte de résistance. Les Romains eux-mêmes, qui avaient souffert également durant ce siège et qui n'éprouvaient que mépris pour ces Juifs qui ne voulaient reconnaître ni leur Dieu ni l'autorité de l'Empereur, ne purent cacher leur admiration devant un tel acte ainsi que leur compassion devant un tel spectacle de désolation. Le site de Massada ne fut identifié qu'en 1842 et les véritables fouilles ne commencèrent qu'en 1963. Rarement. Rarement, une découverte archéologique suscita autant des mois dans l'opinion internationale et les fouilles furent entreprises dans un très grand respect du lieu et du drame qui s'y était déroulé, un respect emprunt de recueillement. Alors, face à cet épisode tragique, vieux de presque 2000 ans, nous pouvons nous poser la question. Les élotes ont-ils eu raison de commettre cette atrocité qui consiste à tuer ses propres frères, sa femme, ses enfants, la peur de la perte de sa liberté, la volonté de ne pas vivre sous le joug d'un oppresseur au nid, autorise-t-elle ce sacrifice ultime. Ceci est une autre histoire. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada